Débutons l'exercice. Ouvrons le fichier empriseprojet.rvt et sur le level 0, nous avons ceci. Nous allons ici, au niveau du niveau 0, récupérer les fichiers admin.rvt, bâtiment1.rvt et 0 underscore base underscore conception.rvt. Ces fichiers, nous allons les insérer à l'intérieur de notre dessin. Utilisons Insert et sous Link, prenons Manage Link. Ici, nous sommes avec des fichiers alliés en Revit. Cliquons sur Add, choisissons de commencer par Admin, cliquons sur Open. Au niveau du positionnement, nous sommes en positionnement automatique origine à origine. Validons Open. Puis, ici, cliquons sur OK. Ce bâtiment se retrouve positionné d'origine à origine. Nous allons maintenant le mettre en place correctement. Utilisons Modify, Align, jusqu'ici, ceci, jusqu'ici, ceci. A partir de ce moment-là, nous avons la possibilité de cliquer sur Cancel. Clique droit Cancel deux fois. Puis, cliquons sur Insert, Link, Revit Link. On se retrouve maintenant à choisir un fichier. Prenons Bâtiment 1. Cliquons sur Open. Nous allons maintenant aligner notre bâtiment avec la grille qui est ici. Modify, Align, Utilisons la grille 10, et celle-ci. Maintenant, utilisons la numéro 12, et alignons dessus la numéro 11. Nous avons maintenant ce bâtiment qui est aligné. Appuyons sur Échappe deux fois. Allons maintenant aligner, à l'intérieur de notre projet, le fichier 0 base conception que nous allons insérer. Cliquons sur Insert, Link, Revit Link. Choisissons 0 base conception. Toujours en positionnement auto-origine, à origine. Cliquons sur Open. Positionnons-le correctement à l'aide des outils sous Modify, Modify, Align, et jusqu'ici, celle-ci, et jusqu'ici, celle-ci. Appuyons sur Échappe deux fois. Nous avons maintenant sous Insert, Link, Manage Link, trois fichiers Revit qui sont chargés à l'intérieur de notre projet qui s'appelle Emprise Projet. Nous allons pouvoir maintenant passer à la suite, et au niveau de la suite, nous allons lier au fichier Revit un fichier AutoCAD comme fond de plan. Et nous allons trouver ce fichier AutoCAD dans le répertoire ressources du chapitre 6. Il se nomme 0 underscore plan underscore mass underscore suite point DWG, et nous allons le placer. C'est un fichier AutoCAD, donc c'est un cas de format. Allons nous mettre sur le troisième onglet cas de format. Cliquons sur Add, et maintenant, nous allons prendre 0 plan mass suite. Au niveau positionnement, nous pouvons le positionner en mode automatique d'origine à origine. Nous allons pouvoir cliquer sur Open, et valider OK. Nous avons maintenant ce fichier qui est ici. Mettons en sélection le fichier AutoCAD. Actuellement, il est verrouillé. Nous allons le déverrouiller en cliquant sur le bouton ici. Puis, nous allons maintenant, après avoir appuyé sur Échappe, aligner jusqu'ici cette géométrie, puis jusqu'ici celle-ci. Nous pouvons contrôler, notre plan masse est correctement placé par rapport au quadrillage que nous avons mis en place. Nous allons pouvoir faire un zoom étendu, et nous allons passer à la suite. La suite, c'est faire une mise en page du projet complet dans la vue en plan de niveau 0. Nous allons charger une feuille de format à 0. Ici, cliquons sur Sheet. Clique droit, New Sheet. Nous allons cliquer sur Load. Nous allons nous placer à l'intérieur du répertoire, où nous avons les fichiers F3DF underscore à 0 métrique. Nous allons cliquer sur Open. Ce fichier F3DF underscore à 0 underscore métrique, tu le trouveras dans le répertoire ressources du chapitre 6. Puis, tu vas cliquer sur OK. Tu as maintenant un fichier qui se nomme A101Unnamed, sur lequel tu vas effectuer un clic droit afin de le renommer, et nous allons le renommer A0. Plan projet. Validons OK. Tu peux effectuer un clic droit sur la feuille A100Unnamed pour la supprimer. Tu cliques sur le niveau Level 0, et tu vas, sous Graphic ViewScale, changer son échelle. Tu as la solution de le changer maintenant, après l'avoir sélectionné, en allant sur Graphics dans les propriétés et ViewScale, ou bien de double-cliquer pour ouvrir le niveau 0 et de venir le modifier ici. Passons-le au 500ème. Tu peux retourner sur A0 Plan projet, faire un glisser-déposer de ton Level 0 sur ta feuille de dessin, le mettre en place, et maintenant, en cliquant dessus, tu vas sur Edit Type, tu demandes à ne plus voir le titre. Sous Show Title, tu valides Apply, puis OK, et tu ne vois plus le titre. Tu peux maintenant enregistrer ton fichier. Merci. 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 Merci.